Bienvenue, vous êtes dans la bulle, vous êtes dans la bulle de Selma Rovigny. Je suis ravie de la voir, elle va nous expliquer qui elle est, ce qu'elle fait. C'est maintenant, c'est dans la bulle avec Selma Rovigny. Salut Selma. Salut Enzo. Ça va ? Oui, super, et toi ? Contente de te voir. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, qui tu es ? Je suis speak ring dans les galas de box, c'est-à-dire que je présente des galas de box sur des rings. Et à côté de ça, je suis très investie au sein de mon travail à La République En Marche. À la base, je suis chargée de mission, action quartier. Je spiquerai un petit peu le dispositif. Et responsable de coalition, donc sécurité et défense, et ville et quartier. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est se travailler en fait avec les habitants au sein des quartiers. Donc tout simplement d'aller voir leurs problématiques, de les présenter avec des parlementaires, de faire une transition, de trouver des solutions concrètes sur leurs problématiques et de les accompagner sur leurs projets, que ce soit associatif ou autre. Pourquoi en politique ? Alors, pourquoi en politique ? Alors, je n'avais jamais fait de la politique. C'est ce que j'expliquais. Il ne fallait rien me demander. Moi, j'étais plus le côté terrain, coach au sein de l'ASE, en insertion professionnelle avec les jeunes de l'ASE, les jeunes avec des problématiques. Et accompagnement des associations sur une stratégie, que ce soit communication ou autre. Et en fait, on m'a proposé, quand j'ai regardé la fiche de mission, on m'a proposé de faire ça en une plus grande dimension, dans le sens où là, j'avais des parlementaires avec qui j'avais accès, rencontres ministérielles avec des ministres. Et je me suis dit, donc en fait, il y a des choses qui se passent sur le terrain qu'on ne voit pas spécialement à la télé. Et puis, ça me plaisait. Donc, c'était vraiment aller à la rencontre des habitants, de les accompagner, de les aider, de leur donner des conseils et être un tremplin sur le côté parlementaire pour qu'ils puissent en effet soit sortir des réformes qui sont crédibles et qui sont complètement dans la même lignée que les problématiques terrain, soit d'accompagner vraiment les associations, que ce soit de la visibilité ou fonctionnement de dossiers. Enfin voilà, c'est vraiment le côté où je m'occupais plus que des jeunes, mais là, je m'occupais vraiment des habitants au sein des quartiers. Je sais que tu n'as pas peur de prendre des coups en tant que spikrine de boxe, mais tu ne t'es pas dit, mais attends, je vais me mettre sur le dos des trucs. Il faut comprendre que quand on se met dans ce milieu-là, ça prend toute ta vie, ça prend ton énergie. C'était vraiment le sens de ma question. C'est ça, tu le sens. Oui, c'est la passion. Moi, je suis quelqu'un de très passionné, alors que ce soit au niveau boxe, au niveau événementiel, après, il a fallu que je fasse des choix. Ce côté boxe-là, est-ce que tu le fais toujours ? Est-ce que tu continues ? Est-ce que tu arrives à allier les deux ? Parce que je sais aussi que ça, c'était ta passion, que tu aimes faire. Comment tu fais ? Tu fais un choix ? Tu dis qu'il fallait faire des choix. Tu coupes tout ? Je ne peux pas. Je me suis tellement battue dans ce milieu d'hommes que j'ai dû prouver ce que je valais sur le ring. Alors, en effet, sur la thématique du confinement, tout s'est arrêté, comme tout, malheureusement. Donc, j'ai dû plus me concentrer, évidemment, sur mon travail à 200 %, parce qu'on a travaillé beaucoup plus que la normale, que l'événementiel, ce qui est normal. Donc là, ça va reprendre petit à petit, j'espère. Et il ne te désire rien, La République en marche, que tu fasses les deux comme ça ? Alors non, parce que mon recrutement a été surtout parallèlement sur cette thématique-là. C'est-à-dire que, OK, elle monte sur le ring, elle n'a pas peur, elle présente des galas, elle a accès au quartier, aux gens, le sport, l'associatif. Non, non, au contraire. Et c'était un peu ma demande, ma démarche, en disant, OK, si je vous rejoins, moi, je ne veux pas qu'on me dise d'arrêter. Mais pas du tout. En fait, je ne vais pas dire que c'est comme l'enseigne que je ne vais pas citer, mais tu viens comme tu es. Il y a un plafond de verre, là, tu le sens ? Alors, pas au sein même de ce que je fais, moi, mais tu le sens. Dans toute entreprise, on le sent, le plafond de verre. C'est qu'à un moment, tu te demandes toi-même aussi, attention, parce que personnellement, on peut se le mettre aussi, ce plafond de verre, à se dire, est-ce qu'on est capable ? Est-ce qu'on peut y arriver ? Est-ce que, justement, je peux aussi être amenée à changer certaines choses ? Donc, tu le sens, mais pas sur ceux qui ont mis ce dispositif-là, notamment l'EPR, Christophe Castaner, c'est eux qui ont vraiment... C'est peut-être d'autres personnes comme entre entreprises qui, peut-être que... Tu peux déranger aussi, il faut le dire, tu peux déranger, tu peux... Voilà, tu fais peut-être un peu trop de bruit, ou tu... Et nous, on est plusieurs, on a cette conviction où on dit les choses. Comment tu perçois, pardon, tes collègues de la République en marche ? Au niveau ministériel, alors moi, je m'entends très, très bien avec Nadiaé, la ministre, justement, sur le côté cohésion sociale et autres. Donc, je m'entends très, très bien avec son cabinet. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle fait une conférence, une visioconférence, elle voudrait que je sois la modératrice, parce qu'elle aime bien aussi ma façon d'être, ma façon... Non, c'est... Après, les autres thématiques, on ne peut pas s'occuper de tout, de toutes les thématiques, de tout... Après, bien évidemment, s'il y a des remaniements dans le gouvernement, là, les parlementaires avec qui je travaille, notamment pas mal de députés dans toute la France nationale, sont très ouverts, sont demandeurs aussi de projets, de... Mais ça va dans la même lignée que la demande du président. Donc, moi, ça me convient. Maintenant, en effet, pour ceux qui ne veulent pas peut-être travailler ou autre, moi, je ne travaille pas avec ces personnes-là. C'est-à-dire que soit on vient, on change les choses et on fait les choses ensemble, soit ce n'est pas la peine. Tu as bossé plus que d'habitude pendant cette période de Covid. Comment ça s'est passé ? Dis-moi, raconte. Réellement, je l'ai vécu très mal. Alors, personnellement et même professionnellement. Dans le sens où je suis quelqu'un comme toi, on est à 200%. Moi, je suis hyperactif au niveau du travail. C'est pour ça que je fais 36 000 choses à la fois. Et je ne peux pas rester comme ça. Donc, ça m'a permis peut-être d'avoir un recul sur moi-même, à se dire, OK, à faire une auto-évaluation, chose que je fais habituellement, mais là, un peu plus profonde, à dire, est-ce que vraiment je veux faire ça ? Est-ce que je veux continuer ou autre ? Je suis encore là, donc c'est que oui, je veux vraiment continuer. Maintenant, il y a eu une révélation de précarité énorme au sein des quartiers, au sein des familles. J'ai dû accompagner même personnellement des familles, les pauvres, à leur acheter des plaques de cuisson parce que ça ne tient qu'à moi, pas via mon activité. C'est parce que tu es tellement touchée psychologiquement par cette précarité familiale, par les associations qui ont énormément milité sur le terrain. Donc, nous, notre travail, en gros, si tu veux, c'était de relever toutes les informations, d'en faire une note de service à l'Elysée pour expliquer l'état des lieux et ce qui se passe actuellement. Donc, psychologiquement, ça a été très, très dur dans le sens où il faut prendre du recul. On a des interlocuteurs toute la journée, ça ne va pas toute la journée. Donc là, sur le premier confinement, ça a été très, très compliqué. Notamment, rester à la maison avec 5, 6 visioconférences par jour, c'était très, très dur. Ça allait mieux ensuite ? Oui, ça allait mieux parce qu'il fallait aussi t'adapter sur la situation. Tu ne peux pas non plus dire « non, je ne peux pas ». Après, il y avait un semi-confinement, donc semi-terrain. Donc, on n'a pas pu voyager comme on le faisait d'habitude parce que j'étais tout le temps sur le terrain. Alors, moi, j'ai fait autant les quartiers nord de Marseille que Béziers que Paris. Donc, je le connais le terrain. Mais ça allait mieux parce qu'on a réussi à travailler autrement aussi, à trouver aussi d'autres choses parallèlement, à former des personnes aussi en visioconférence, à proposer des formations en interne. Donc, oui, ça a été. Dans le langage, quand on répète plusieurs fois le même mot, ça veut dire qu'on veut expliquer dans la tête de l'autre ce qui nous tient à cœur. Je pense que tu as dû me dire au moins cent fois le mot parlementaire. Est-ce que tu as une vision parlementariste ? Un jour, pourquoi pas. On travaille avec les parlementaires, je vois leur travail. Oui, moi, le terrain, mais voilà, c'est mon dada, c'est le terrain, la rencontre. Donc, oui. Mais tu n'as pas peur d'être déconnecté quand on est parlementaire ? On n'est pas déconnecté du terrain ? Pas du tout, c'est le contraire. On n'est pas censé être déconnecté du terrain. Au contraire. Vraiment dans les grandes lignes et également en tant que coach, c'est qu'aujourd'hui, vu la situation, il faut aussi regarder ailleurs ce qui se passe. Aujourd'hui, pas mal de personnes sont vraiment dans la précarité. Alors, ailleurs ou même en France, n'ont pas le choix que d'être dans la précarité, malheureusement, avoir un accompagnement aussi psychologique, car beaucoup de personnes se sont suicidées. Mais il faut se dire aussi qu'on est bien en France. Donc, aujourd'hui, on a quand même le vaccin gratuit, on a quand même eu un accompagnement. Alors, on peut dire que ce n'est pas suffisant au sein des entreprises, certes, mais dans d'autres pays, il n'y a pas du tout cet accompagnement. J'en ai l'exemple, j'ai de la famille ailleurs, on a fermé des entreprises, on ne les a pas du tout aidées. Nous-mêmes, envoyer de l'argent à nos familles pour qu'elles survivent. Donc, je pense qu'il va falloir un petit peu réfléchir à tout ce côté positif que de se dire « Oh là là, la France, on n'est pas bien, on ne nous a pas beaucoup aidées. » Il faut vraiment réfléchir à deux fois. C'est vraiment mon message aujourd'hui. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que quand il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de vaccin, on n'est pas bien, on n'est pas content. Quand il y a un vaccin, on n'est pas content parce que ça a été trop vite. D'accord. Il faut comprendre qu'un vaccin, normalement, c'est deux ans. Il y a quatre phases. Deux ans sur une année et sur une normalité de travail. Aujourd'hui, tous les laboratoires en international se sont mis à chercher justement ce système-là de vaccination. Donc, il y a eu plus de main-d'œuvre, plus de travail, d'où aussi on a gagné un an parce que là, c'était vraiment pour le coup quand on voyait 24 000 personnes intégrées au sein des hôpitaux avec des 300-400 décès par jour, il fallait peut-être aussi avoir plus de mains et plus de recherches. Il ne faut pas en avoir peur réellement. C'est de se dire que c'est comme le vaccin de la grippe ou autre. Il y a un vaccin aujourd'hui, il y a eu peut-être deux, trois cas de mortalité mais c'était suite aussi à des problèmes physiques que les personnes ne connaissaient pas du tout. Mais c'est tout. Moi, j'ai été vaccinée, ça va très, très bien. Ça va très, très bien. Il ne faut pas en avoir peur, il faut protéger les autres. C'est surtout ça. C'était Salma Orvini qui est coach, qui est speakrine et qui est investie à La République En Marche au sein des villes et des quartiers. Tu avais d'ailleurs un truc qui s'appelait Action Quartier, non ? Action Quartier qui est devenue ville et quartier et c'est l'accompagnement des combats et des causes de chacun. D'accord. Bon, ben voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'était Salma Orvini avec nous dans la bulle de Salma. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada